Donc notre deuxième intervention s'intitule Identité, mobilité, dialogue interculturel dans la région euro-méditerranéenne. Michel Bondino et Yvonne Fracassetti, bonjour. Michel Bondino, vous êtes docteur en histoire, spécialisé sur l'histoire de l'Afrique méditerranéenne et historien de la Méditerranée. Vous êtes membre de l'Instituto Perloriente de Rome et directeur de l'association Science, Éducation et Culture en Méditerranée et de l'Encyclopédie de la Méditerranée. Vous nous avez amené quelques exemplaires, donc ceux qui veulent jeter un coup d'œil, on le tient bien sûr à disposition. Yvonne Fracassetti, vous êtes professeure de langue et de littérature française, traductrice, vous avez eu une carrière dans différentes institutions italiennes en pays francophones ou francophiles. Vous avez été lectrice d'Italien à l'Université d'Alger, attachée à l'Institut culturel italien de Tunis, directrice des services culturels du Consulat Général d'Italie à Lyon et à Nice. Et vous avez également rédigé plusieurs essais sur l'éducation et les cultures méditerranéennes. Vous êtes enfin tous les deux co-directeurs de la collection Italie, au pluriel, avec un S, aux éditions PubliSud, édition chez qui vous venez également de publier deux ouvrages collectifs que nous avons également ici à disposition pour ceux qui veulent y jeter un œil. Donc, deux ouvrages collectifs que vous avez co-dirigés, qui s'intitulent « La Méditerranée, figure et rencontre », avec pour sous-titre « Identité et dialogue interculturel », et le second « La Méditerranée, voix, écrit, écoute », avec pour sous-titre « La diversité culturelle face aux technologies de la communication ». Vous nous proposez aujourd'hui une présentation à deux voix, donc tout d'abord l'un puis après l'autre, et puis on fera les questions après, sur la thématique qui fonde ces ouvrages, en analysant les conséquences de la mondialisation, notamment sur le plan culturel, dans cet espace qui était appréhendé jusqu'alors plus tôt comme une zone conflictuelle. Ces évolutions majeures qui se sont accélérées avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication, conduisent à une remise en cause de l'identité de chacun. des Méditerranéens. Alors, comme le management, puisque le thème général de notre séminaire, c'est la question du management, est d'abord fondé sur des comportements humains qui sont fortement influencés par nos repères culturels, on voit bien entendu comment ces réflexions peuvent nous aider à avancer sur notre questionnement de la construction d'un modèle de gestion spécifique. Donc je vous passe la parole.